C'est énorme parce que l'école maternelle de Roosevelt a été un lègue de la Croix-Rouge française. Donc cette école maternelle existe depuis avant 1962 où la Croix-Rouge a été reconnue comme Croix-Rouge sénégalaise. Et vous savez, la rénovation, la restauration est très chère. Et la Croix-Rouge sénégalaise n'a pas toujours les moyens de le faire. Mais nous sommes dans un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge, qui regroupe 192 pays, donc 192 sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croix-Saint-Rouge. Et nous sommes ensemble pour nous entraider. Parce que les principes fondamentaux de la Croix-Rouge dans l'un de ces principes parlent d'universalité. Donc ces partenaires, nous sommes ensemble et c'est eux qui nous aident à mener des activités, mais aussi à fonctionner. Parce que les seules ressources de la Croix-Rouge sénégalaise proviennent des jardins d'enfants. Nous en avons cinq à Dakar et nous avons des problèmes, disons, de scolarité impayée, ou en tout cas de manque même de paiement de scolarité, comme l'a démontré cette année avec la pandémie Covid-19. où depuis le mois de mars, les écoles sont fermées et les scolarités ne sont pas perçues. Néanmoins, nous avons pu continuer à fonctionner et à payer nos salaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'une idée du montagne qui a été injectée dans la rénovation de la montagne ? Vous savez, je n'ai pas été curieuse là-dessus, parce que j'ai laissé le soin au Croix-Rouge turc de prendre son propre entrepreneur, de discuter avec lui et de faire le travail. Parce que nous étions dans une situation de pandémie qui faisait que c'était difficile pour nous de faire le suivi par rapport à tout cela. Donc c'est eux-mêmes qui ont discuté avec l'entrepreneur. Je n'ai pas voulu être très curieuse par rapport à cela, mais je sais que c'est énorme. Comme vous le voyez, il y a eu un problème d'étanchéité. Et l'étanchéité, c'est à coût de millions. Vous avez vu, ils ont repeint. Vous avez vu, ils ont refait toutes les toilettes. Vous avez vu, ils ont refait toutes les classes, toutes les tables-bancs. Donc c'est énormément de moyens. Je voulais qu'ils sachent, avant que nous, en tant que Sénégalais, en tant que Croix-Rouge sénégalaise, qu'on s'émisse dans leurs propres activités, qu'on les laisse faire. Et après, ils reviendront vers nous, parce qu'ils n'ont pas terminé. C'est un grand projet qui va couvrir cinq jardins d'enfants et une école primaire. Madame, quel a été l'élément déclencheur de la rénovation de cette école ? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de décembre ? Oui, vous savez, au mois de décembre 2019, nous avons été à l'Assemblée Générale à Genève. Et nous y avons rencontré, nous avons demandé à rencontrer le président du Croix-Rouge du Turc, M. Kini Kerem, qui nous a accordé une séance de travail. Et nous avions donc dit les priorités de la Croix-Rouge sénégalaise. Parce que je venais de prendre service et les problèmes étaient énormes. Nous avions énormément de problèmes et nous avions dit que les seules recettes nous provenaient des jardins d'enfants. Et d'autres problèmes, comme les projets d'investissement que nous avons en cours. Il est venu au mois de janvier et je l'ai invité à venir visiter la Croix-Rouge sénégalaise. Il est venu, je l'ai invité en décembre, il est venu au mois de janvier. Et au mois de janvier, il a visité le jardin d'enfants de Roosevelt, l'école primaire de Roosevelt. Et c'est cela qui lui a permis. Il a vu les enfants, il a visité l'école. Et c'est cela qui lui a permis. Et je sais qu'il aime beaucoup les enfants. Il a vraiment joué avec les enfants, même à l'école primaire, au football. Et ça a été l'élément déclencheur. C'est les enfants qui ont été l'élément déclencheur. Mais il a vu aussi ma vision, la vision de la Croix-Rouge sénégalaise dans les prochaines années. Il se veut une Croix-Rouge de développement qui sera aux côtés de l'État pour contribuer aux efforts de développement. et à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables de la population sénégalaise. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Nous avons signé un protocole, un grand protocole, qui stipulait qu'il y aurait une délégation au niveau du Sénégal qui va couvrir d'autres pays. La délégation est là. Elle devait venir depuis le mois de décembre. Mais c'est en janvier seulement, avec l'ouverture des frontières, que la délégation est venue. La délégation est là, au sein de la Croix-Rouge sénégalaise. Elle nous aide beaucoup dans la réponse contre la Covid-19, mais aussi dans le cadre des inondations. Ils ont beaucoup contribué et ils ont été pragmatiques, parce qu'ils sont allés vers les populations. C'est eux-mêmes qui ont distribué avec les volontaires de la Croix-Rouge. Et ça, c'est un élément nouveau qui fait que nous apprécions cette coopération, qui est la pragmatique, pratique et qui nous permet de régler des problèmes. C'est la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501